Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada En 2011, Etienne Chisek est dit, près de serment, en tant que président de la République, mais, un élément capital, lui fait défaut. Et Imperium ? L'Imperium ? Oui, il s'agit bien de l'Imperium, de quoi lui permettre de jouir de tous les pouvoirs, et il lui a fallu seulement quelques mois, d'attente, pour obtenir son Imperium, que voici. Etienne Chisek est dit, n'en croit pas à ses yeux, mais, les combattants congolais, ont bel et bien, obtenu l'Imperium, depuis Bruxelles, un pays historique. Nous sommes le 21 juillet 2013, les combattants obtiennent le pouvoir, donc l'Imperium, et promettent, d'expédier ce symbole du pouvoir à Chisek est dit, dans les 24 heures. Un an plus tard, en juillet 2014, Etienne Chisek est dit, n'a toujours pas reçu ce drapeau symbolique, digne d'un Imperium à la Congolaise. Oui, trop de blablabla, chez les combattants, que dire de plus ? Encore un blablabla de plus, entre les paroles et les actes, chez les combattants, voilà pourquoi Chisek est dit, n'a pas l'effectivité de son pouvoir, dans l'attente du drapeau. Où est passé le drapeau, qui a volé l'Imperium de Chisek est dit, autant de questions, que se posent les observateurs indépendants, une enquête est en cours. Les présidents élus du peuple congolais, n'a qu'on repris un bon à ma bokeh. La blablabla, t'y pas beaucoup, on est perroqués. Donneki perre, m'en bokeh, impérium, me bandit. La blablabla, t'y pas beaucoup, on est perroqués. Le président, a t'en avoua dit, impérium, me bandit. Il est demandé à tous les patriotes combattants congolais, de rechercher activement le drapeau impérium de Chisek est dit, sinon, la suite, n'est pas le cas. Il est aussi recommandé que la recherche du drapeau se fasse aussi dans un silence intelligent et stratégique, à bon entendeur, salut. Un célèbre député national congolais a brisé ce silence en déclarant ceci. Ne rêvez pas, le pouvoir ne se prendra pas à Paris, ni à Londres, ni à Bruxelles. Sous-titrage Société Radio-Canada